Bonjour, me revoilà. Cette semaine, on va faire un petit bilan de l'utilisation du Inju, Inju I2S, que j'ai utilisé pendant deux mois. Je dirais un bilan un peu mitigé, parce que lors de son utilisation, il s'est trouvé que, je crois, au bout de la troisième semaine, j'ai eu des soucis au niveau du bouton start, voilà, ce bouton-là. Donc, quand le téléphone est verrouillé, c'est avec ce bouton-là qu'on le déverrouille, et à un moment, le bouton ne fonctionnait plus. J'étais obligée à plusieurs reprises d'appuyer longtemps, 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 et même malgré ça, le téléphone ne voulait pas démarrer, se déverrouiller. Et pendant près de deux semaines, j'ai un peu souffert, en fait, de ça. Donc, à un certain moment, j'étais obligée d'enlever carrément la batterie du téléphone, pendant que le téléphone n'était pas encore état. Et ce qui a fait qu'à un certain moment, le téléphone n'a pas soufferté, et il s'est planté. Je n'avais pas le mot de passe de sécurité qu'on me demandait, peut-être que j'ai dû l'oublier. Et donc, ce qui fait que, bon, j'ai dû faire flasher carrément mon téléphone. J'ai perdu le email du téléphone, le numéro qui identifie le téléphone. Donc, le téléphone est carrément un téléphone fantôme que j'ai un, un jeu fantôme, qui n'est pas reconnu, parce que je l'ai flasher, à cause de ce problème de bouton start off qui ne fonctionnait plus, malheureusement. Voilà. Mais, par contre, c'est un bon téléphone. Il ne faut pas que je le mente, même s'il est tombé. Eh oui, il s'est fracassé la gueule, le pauvre téléphone. Voilà, il s'est fracassé la gueule. Et, voilà. À part ça, je continue de l'utiliser. J'ai ma deuxième puce là-dedans. Il me permet de, d'utiliser les réseaux sociaux, d'écouter de la musique, de faire plein de choses, finalement, oui. Même si, j'ai peur d'avoir toujours ce même problème de bouton start off. Voilà. Je l'ai acheté à 74 500 chez Jumia. Je ne sais pas si il a toujours le même prix. C'est un téléphone nigerien. Ah oui, en Afrique, il y a de la valeur. Et, voilà. Donc, à part ça, c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà. À part ce souci que j'ai rencontré, le téléphone est solide. Voilà, il est solide. J'espère que je ne vais pas le lancer. Pas derrière. Voilà. Donc, comme je disais, je vais faire un récapitulatif également de cette capacité. Donc, si jamais, il faut que vous en fassiez une idée également. Normalement, c'est du 5 pouces. Donc, la dalle. J'ai écrit un article là-dessus. Vous pouvez le retrouver juste en bas de la vidéo. Voilà. Oh, la notification. Voilà. Donc, je fais un petit récapitulatif des... Ouh, là. Alors, je vais éteindre. Excusez-moi. Voilà. Petite parenthèse. Ok. Donc, les spécificités du téléphone est gradatifique. Petite review. Donc, on est dans du dual SIM. Vous pouvez mettre de plus à l'intérieur. L'écran, on est dans du 1280 à 720 HD. Super pour regarder des vidéos. Franchement. Non, super pour regarder des vidéos. Même si la partie selfie n'est pas très intéressante. C'est 5 mégapixels pour le mode selfie. Et c'est 13 mégapixels pour le mode photo. Ensuite, on est dans du octocore. Donc, 8 coeurs. Donc, il est censé être très rapide en fonctionnement. Même avec plusieurs applications ouvertes en même temps. 16 gigas de disque dure. Vous pouvez l'étendre à 32 gigas avec une carte miroir. Et voilà. La batterie fait 1900 mAh. Bon, ça tient assez bien quand même en journée. Je pense qu'il faut recharger. Si vous utilisez le Wi-Fi au moins une fois dans la journée. Si vous utilisez la 3G, on va dire deux fois dans la journée. Oui. Voilà. Le téléphone, il fait son poids quand même. Ouais. 165 grammes. Et voilà. Donc, je regarde rapidement les spécificités. Ce que j'ai oublié. USB, Bluetooth, Wi-Fi. Voilà. Donc, on a tout ça. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler de... Du ISUX, ISUX, c'est pas évident de prononcer ISUX M1. C'est un téléphone qui a été développé par un ivoirien. Et on aura l'occasion de découvrir un peu les téléphones. Je vais vous présenter comment je l'utilise. De quoi il est fait. Et comment il fonctionne. Et ce que j'aime dans ce téléphone. Voilà. Mais pour et mais contre. Voilà. Merci. Mon ninja nous dit au revoir. Et à très bientôt. Bye bye.